C'est assez hallucinant. Il n'y a que Rafa qui, justement, parfois donne cette sensation-là d'en avoir encore sous le bras. Donc on va avoir un duel aujourd'hui. Nadal Thiem, c'est l'affiche de cette deuxième demi-finale. Nadal sous les ovations d'un public. Ouais, superbe ! Des deux côtés. Pas le même style de jeu, mais on verra d'énormes rallies aussi. Un timing qui compense par d'autres qualités. Le but de match à la hauteur. Et limite celle-là. Il a demandé à l'arbitre de descendre et Rafa qui... Il cherche de la longueur, Dominic Thiem. Pas mal de fautes en revers pour lui. Oh, c'est sur la ligne qu'il s'en sort. Il doit tuer le point. Il joue sur Rafa. Il a volé trop tendre. Allez, le passing est somptueux. Peut-être que Nadal, on le voit, il n'est pas parti tout de suite vers l'avant. Et là, il se retrouve dans une zone un peu compliquée. Allez, ce sera dehors. Et une quatrième double faute pour Rafael Nadal sur une balle de break. Oui, elle est longue. Ça peut agacer les joueurs. C'était déjà le cas sur le jeu précédent. Et là, il est bien masqué. Il dit pour Dominic Thiem. Il est sur-classe en puissance. En ce match, c'est que c'est comme ça qu'il peut gêner Rafa. Oh, elle est belle. Elle est magnifique. Il a insisté. De se décaler et ensuite de prendre les chances à son compte. À trop tendre. Un petit peu tendre. Encore une fois, ce n'était pas forcément bien joué de la part d'une team de donner deux langues. Là, c'est vraiment son schéma. Pas très bien. Ça part vite. Il n'y a aucune retenue. On sent qu'il place ses appuis et que derrière, comme il met beaucoup d'effet, il peut se permettre de déstabiliser totalement. à l'image de son match quart de finale. Là, il pose juste bien son appui. Oui, dans le contre-pied. Il est un petit peu long. Elle prend la ligne. Elle prend la ligne. Il est un petit peu plus court. Il faut le sortir aussi. C'est magnifique. Il faut bien la toucher. Oui, le contre-pied. C'est très bien joué. Et il prend un ice derrière. C'est histoire de... Il ne la touche pas très bien. Quel pro de défense exceptionnelle comme Rafael Nadal. Mais quelle zone ? Ah oui, là. Pas réfléchi. Si j'ai mon Verdasco. Bon. Il n'est pas bon. Ferrer ? Non. Qui a parti en finale en 2003. Ferreo ? Non. C'est super devant touché. Oui. Il fait très peu d'erreurs Dominic Thiem, ça tient pour lui. Oui il s'est trompé. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Extraordinaire ! Les amortis fonctionnent à merveille. Surtout qu'il arrive. Il n'y a rien à faire. Mais que faut-il faire pour déborder Dominic Thiem ? Elle est bonne ? Elle est bonne. Il doit se demander quoi faire. On a fait le Nadal. Elle est bonne. Cette balle va sortir. On le sentait venir. Et nous... Riche ! Quelle facilité ! Une balle un peu plus courte. Il en profite. On l'a rarement vu comme ça. Au service Dominic Thiem. Il a raison de souligner ça parce qu'il n'y a pas que la performance tennistique et physique dans sa tête. Extraordinaire ! Ça ne l'empêche pas d'y aller. Il y a un moment... Il a déposé cette volée. Elle n'était pas si facile qu'elle a descendu. Il est dessus. Mais Nadal aussi ! L'orgueil du champion. Le champion ! Oui, il est magnifique ce match. Il était difficile en reculant. Superbe ! Nouveau coup droit gagnant. Nadal reste en sursis. Il va être dessus ! Oui ! Et au meilleur moment ! Alors qu'il était acculé ! Qu'est-ce qu'il sort ? Parce qu'elle est courte. Elle est difficile à jouer cette balle de Rafa. Un ! Un ! Un ! Un ! Un ! Qu'est-ce qu'il envoie ? Qu'est-ce qu'il envoie ? Qu'est-ce qu'il envoie ?